... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec cet auteur, cet écrivain, ce philosophe Éric-Emmanuel Schmitt. Éric-Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Toujours dans le cadre de La Traversée des Temps, paru chez Albain Michel, vous avez donc Les Paradis perdus et La Porte du ciel. Dans ces deux premiers livres, il y a énormément de sensualité. Oui, mais oui. Parce que l'homme, c'est d'abord un animal au milieu des animaux. C'est un vivant au milieu du vivant. Et il ne faut pas l'oublier, même si notre civilisation nous pousse de plus en plus à l'oublier et nous a donné l'idée d'une supériorité écrasante, au mépris même des autres espèces vivantes et du vivant de manière générale. Ça me semblait très, très important de retrouver cette façon de sentir la vibration de la vie, les énergies des êtres. Donc, Paradis perdu, voilà, le nom dit tout. C'est-à-dire ce rapport qu'ont eu nos ancêtres à la nature, qui était un rapport sans supériorité. Je crois que le propre de nos ancêtres animistes, c'était de mettre de l'esprit partout. Et de penser que l'homme était juste un animal parmi les autres, mais qu'il n'avait pas le privilège de la penser, puisqu'il y avait un esprit de l'arbre, il y avait un génie du fleuve, il y avait un dieu du vent, et puis tous les animaux et plantes étaient animés, c'est-à-dire avaient une âme. Et cette façon de se penser sans privilège et sans supériorité donnait une certaine sagesse, une sagesse qu'on pourrait dire animiste, mais qu'on pourrait presque dire écologique. Voilà. Et ça, je trouve que c'est bon de ne pas l'oublier. Alors, bien sûr, dans nos civilisations, il faut le transformer, tout ça. Mais je pense que chacun de nous est d'ailleurs dans sa mémoire et dans des moments fugitifs de sa vie, ce rapport-là au monde. On a tous eu des extases devant la nature. On est tous capables de ressentir parfois l'énergie vibronnante de la vie. Au fond, même je pense que certains d'entre nous souffrent de vivre dans une civilisation qui ne parle plus de ça et qui ne leur permet plus de vibrer comme cela. Je pense qu'il y a beaucoup de dépressions qui sont dues à ça, à cette coupure avec la nature et à cette excessive supériorité que l'homme se donne, qui n'empêche pas l'impuissance. Donc, dépression. Donc, voilà, la sensualité est importante, rapport au monde et rapport aussi, rapport aux êtres, les peaux, les yeux, les gestes. Pour moi, tout ça, c'est absolument essentiel. On voit donc votre héros, Noam, qui a une femme qui enfante, qui ne garde pas ses enfants, qui n'a... Voilà, ses enfants décèdent, etc. Puis, il y a une aventure avec une chasseuse cueilleuse dans cette grotte-là. La caverne des chasseresses. La caverne des chasseresses, oui. Oui, c'est-à-dire, ce sont des femmes qui refusent le nouveau statut des femmes de la civilisation sédentaire. Elles refusent d'être infériorisées et donc, elles décident de vivre entre femmes et d'accepter les hommes quand elles en ont envie ou quand elles ont besoin de faire un enfant. Mais c'est un mouvement de résistance par rapport à une civilisation qui est en train de se mettre en place et qui infériorise les femmes. Et là, de nouveau, dans ces pages-là, c'est quand même... C'est très érotique, la manière dont vous... Oui, parce qu'il s'agit vraiment de ça, quoi. Il s'agit vraiment d'une rencontre érotique entre un homme et une femme et, d'ailleurs, qu'il se limite à cet érotisme-là parce qu'il n'aimera jamais cette femme comme il va aimer Noura, qui est la femme de sa vie. Pour moi, c'est extrêmement important de montrer Noam comme un être de désir, un être qui est en rapport avec le monde. Il n'y a jamais chez lui de sentiment d'usure. Il est notre jeunesse éternelle. On en a besoin. Et d'où toute cette sensualité. Et alors aussi, Noura, justement, puisque vous la mentionnez maintenant, c'est un peu la femme inaccessible. Parce que dans le premier roman, c'est le père qui se la prend. Et puis dans le deuxième roman, je n'ai pas trop envie de dévoiler. Non, 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 tout à fait. Voilà, il faut laisser l'intrigue. Mais de nouveau, c'est la femme qu'on ne peut pas saisir, inaccessible, parce que même quand elle est là, elle est ailleurs. Noura, c'est un diamant de femme. C'est-à-dire, elle a plusieurs facettes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Noam est amoureux d'elle. C'est une femme, mais c'est toutes les femmes. Et d'ailleurs, avec lui, il est plusieurs hommes. Parce que selon qu'elle change, il doit changer aussi. Et c'est la grande rencontre de la vie de Noam. Il y a un avant et un après cette rencontre. Il va devenir lui-même quand il rencontre cette femme. Avant, il obéissait. Avant, il faisait comme son père lui avait dit, comme on faisait dans son village. À 13 ans, il avait épousé Mina. Il a connu finalement la satisfaction sans avoir soif. Il a couché avec elle parce qu'il y avait une contrainte, etc. Ils ont fait leur devoir. Ils ont essayé d'avoir des enfants. Mais il y a du respect entre eux. Il y a un amour qui prend la forme de la pitié, d'ailleurs pour Noam. Mais Mina, ce n'est pas la grande rencontre qui lui change une vie. Dès qu'il va rencontrer Noura, il va devenir lui-même, c'est-à-dire avoir ses propres désirs, ses propres envies. Et il va s'opposer au père puisque le père va désirer la même femme. Et à partir de là, il va se reconstruire. Il va comprendre qui est son père. Il va donc devenir lui-même. C'est une accoucheuse, cette femme. Ils n'ont pas encore couché ensemble. Et c'est elle qui accouche de lui parce qu'elle le révèle à lui-même. Donc, elle a cette importance fondamentale dans son trajet de vie. Et après, évidemment, il y a cette attirance incessante qu'il éprouve pour elle. Et c'est vrai que c'est une femme qui fuit. Et puis qui se donne. Alors, on ne lui en veut plus d'avoir fui. Mais qui refuit. Vous avez dit le mot ? Inaccessible. Cette femme, justement, inaccessible. Alors, vous connaissant l'intrigue, vous nous la remettez à la dernière phrase du deuxième tome. Dans sa relation avec Noam, elle ne donne pas la vie. Et à la fin du deuxième tome, mais vous connaissant, je me dis, c'est peut-être pas encore certain que ce soit la mère biologique de l'enfant qui est là. J'attends avec impatience la suite. Ça fait partie de cette idée de l'inaccessibilité ? C'est-à-dire que je pense que cette immortalité, elle n'est pas vécue de la même façon par un homme et une femme. Soyons clairs, ils ont 25 ans quand ça leur arrive. Ils ne sont pas nés immortels. Il y a un événement qui les rend ainsi. Un événement que je montre plutôt que je ne l'explique. Eh bien, les femmes n'ont pas le même rapport au temps que les hommes. C'est-à-dire que le temps est inscrit dans le corps de la femme par les cycles et par aussi la durée où elle peut donner la vie. Alors que pour nous, les hommes, notre corps est beaucoup plus silencieux, beaucoup moins habité par le temps, ce qui fait d'ailleurs qu'on est absolument ridicule quand on est malade, parce qu'on a tellement peu l'habitude que notre corps souffre. Et donc, Noura s'est toujours pensée comme une femme devant donner la vie. Et elle devient immortelle et elle se rend compte qu'elle ne peut plus donner la vie. Parce que la fin de la mort, ça veut dire la fin de la naissance. Si on ne meurt plus, il n'y a plus de raison de mettre au monde. Et elle, elle porte dans son corps ça. C'est-à-dire, oui, elle est immortelle, mais elle ne peut plus donner la vie. Et à un moment, je dis l'éternité n'est pas féminine. Elle ne supporte pas ça. Parce qu'elle s'était pensée autrement. Et elle a ce désir de transmettre et d'accompagner la vie. Alors, c'est ce qui fait qu'elle va avoir des comportements extrêmement différents selon les époques. Mais, d'emblée, elle ne supporte pas ce qui lui arrive. Alors que Noam s'accommode pour l'instant assez bien de cette espèce de jeunesse éternelle. Éric et Manesuit, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt. Sous-titrage ST' 501